Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour ce vendredi direction Libreland de Vincennes à l'occasion du prix de Tourcoing. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot, une épreuve dans laquelle on va détacher une grandissime favorite. Allez, c'est parti sur nos bases avec le numéro 16, Flower Ball. Elle vient de s'illustrer à ce niveau, elle évolue sur son meilleur parcours, elle compte déjà 5 succès et 2 accessites en 9 tentatives, même aux 25 mètres. Elle s'annonce tout simplement comme le cheval à battre de la course. Le numéro 8, Eke Ruelo, sache, il descend rarement des podiums, mais il reste délicat. Il s'est classé 3ème lors de son unique tentative sur cette piste, ce sera une nouvelle fois tout ou rien, mais engagement vraiment de rêve, puisqu'il n'a pas de distance à rendre, je pense que la course a été visée là aussi. Il doit conclure sur le podium, tout comme le numéro 13, Erolina, qui compte déjà 3 succès à ce niveau, elle s'adapte à tous les parcours, Eric Raffin lui sera associé, pieds nus, elle mérite bien évidemment un certain crédit. Les opposants avec l'As, Fonzi Derry-Pré, qui s'est déjà bien comporté sur cette piste et sa récente fin de course n'est pas passée inaperçue, l'engagement est idéal en tête. Il doit pouvoir jouer une place sur le podium. Le numéro 4, Philou de l'arrêt, qui traverse une belle passe actuellement. Il a souvent brillé sur cette piste, mais s'y est montré aussi souvent fautif. Ce sera tout revient avec lui, à noter que le choix l'est à vendre, donc autant dire que s'il fait une bonne performance, ça sera plus facile pour la vente. Le numéro 14, Fragonardello, qui n'est pas tous les jours, mais qui a fait ses preuves sur ce parcours. Il s'est classé 6e du tournoi du GMT cette année, décidé. Il est capable de se placer même en devant rendre 25 mètres. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Foram Mellois. Impressionnant, lors de l'hiver 2020-2021, il a cumulé 4 victoires et 5 accessites. Il a nettement baissé de pied depuis, mais sa dernière sortie est moins mauvaise qu'elle n'y paraît. C'est même plutôt rassurant. Je me dis que peut-être le cheval est en train de refaire surface, raison pour laquelle je m'en méfie. Les outsiders, avec le numéro 7, Forever Mix, qui s'est bien comporté dernièrement sur les podiums de Lyon-Paris. Il s'est déjà placé sur ce parcours, maintenant je le préfère nettement piste plate, mais pour une place, pourquoi pas. Le numéro 6, Flying Brickell, qui a déjà gagné sur cette piste, mais cela date un petit peu. Il semble aujourd'hui surtout compétitif piste plate et reste assez délicat, mais pour une surprise, derrière c'est ouvert pour les places. Le numéro 11, Eastwood Park, sans être un phénomène, il a fait ses preuves sur cette piste. Il vient d'effectuer sa rentrée à Marseille. Il peut encore manquer de rythme, surtout au 25 mètres, mais maintenant, avec une bonne fin de course, il s'est emmené, pourquoi pas, pour une 4-5ème place. Et enfin le numéro 9, éclat des noix, qui a surtout brillé sur les pistes plates à l'étranger ces derniers temps. Il a toujours échoué sur ce parcours. Il est au 25 mètres, vous allez me dire, pourquoi on le garde ? Parce qu'il y a Mathieu à Brivard, et avec Mathieu à Brivard, parfois, il transcende les chevaux. Il arrive à venir accrocher des places, alors que c'était compliqué, raison pour laquelle, pourquoi pas une 5ème place ? Après, je pense qu'il visera surtout le meeting de Cannes-sur-Mer cet hiver. Les délaissés. Le 2, défi orageux, c'est loin d'être un foutre de guerre, il va découvrir Vincennes pour l'occasion, au papier difficile de lui faire une place. Le numéro 3, Furbrisa d'Hauteville, qui n'a jamais véritablement convaincu sur la grande piste, évolue à un niveau moindre habituellement. Je pense que c'est meilleur en province, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 5, d'Expresso Smart, il passe surtout pour un spécialiste des tracés de province, il s'attaque ici à forte partie, et même plaqué des 4, je demande à voir. Le numéro 10, Esalio Smart, qui ne m'a franchement pas convaincu ces derniers mois, il semble vieillissant et beaucoup moins tranchant que par le passé, même s'il s'est déjà illustré sur ce tracé, je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 15, de Ex Machina, plaisant l'hiver dernier, il vient d'enchaîner pas moins de 15 échecs, l'engagement n'est pas favorable, moi j'ai d'abord besoin qu'il me rassure avant de le reglisser sur un ticket. Ok, voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, on va se quitter avec ma sélection, bien évidemment, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo FlashTurf, qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte sur Zoturf.fr et bénéficier jusqu'à 250€ de bonus de bienvenue avec cet argent. Pourquoi ne pas tenter, par exemple, je ne sais pas, un petit journée, on prend la base du 16, et derrière on glisse, l'as, le 8, le 13, ça peut être sympathique, gagnant et placé, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de jouer maintenant. Générique